Donc, ce fait-là, il est allié de la Tunisie, et je communique au nom du réseau nord-africain pour la sécurité alimentaire, qui a été créé en 2017, en Tunisie. Ensuite, on a eu en 2018 l'Assemblée Générale à Aghaïti. Les membres sont, les organisations membres sont de différents pays, de la Tunisie, du Maroc, de l'Egypte et de l'Algérie. Malheureusement, nous avons un peu été retardés par le Covid, donc ça n'a pas été très, très fluide les deux dernières années, mais on a quand même avancé. Nous avons notre Assemblée Générale qui est venue à Tunis en décembre, ce décembre, pour de nouvelles additions du Liban, de la Palestine, du Soudan et de la Covid-19. Nous avons mis en place un secrétaire, et avec des représentants de tous les membres qui sont déjà adhérents, en attendant d'entraîner l'adhésion de nos membres. Alors, en termes de communication, on communique à travers un site internet qui s'appelle Siada, Soudan, 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 Soudan. On a aussi des pages Facebook, Twitter et une chaîne sur Youtube. Nous avons fait plusieurs études, une étude sur la société alimentaire en Tunisie, une autre étude sur la société alimentaire pour Maroc, une étude sur la situation des paysans par rapport au Covid, et une étude sur l'impact de l'albaleca en Tunisie. Nous avons également mis en place un magazine, qui s'appelle Siada, nous avons sorti deux numéros. Un premier numéro sur la situation des paysans par rapport au Covid, et un deuxième, sur l'impact de l'albaleca qui est apparu, qui va bientôt apparaître, ou qui est apparu hier, ou n'importe quoi. Nous avons aussi réalisé des films et des reportages dans les différents périodes, dans les pays où on a pour l'instant des événements, sur l'isle du Maroc, mais aussi sur la situation des paysans de façon générale, et sur la société alimentaire en tant que du concept, pour essayer de vulgariser le concept de l'albalecité. Nous avons aussi fait plusieurs webinaires, rencontres et campagnes de solidarité, économiques et de solidarité, de soutien aux mouvements sociaux, notamment l'Inde, avec ce qui se passe en Inde dernièrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !